... Dernière épreuve de la saison, 4 pilotes peuvent encore emporter le championnat. 3 sur 505 turbo, Beltoise, Jabouille, Malcher, et 2 sur Rover et Alfa Romeo à moteur d'atmosphérique, Jean-Louis Schlesser et Danny Snowbeck. Et c'est parti, Snowbeck essaye de se glisser entre les 2505 qui ont bien du mal à démarrer très sec avec leur turbo-compresseur. Dès le premier passage, Malcher est en tête. Jarrier et sa Camaro sont pointés 5e. Mais très vite, la puissance de la Camaro va payer. Équipée d'un moteur de 540 chevaux, Jarrier prend le commandement dès le 6e passage. Malcher est à ses trousses. Jabouille et Beltoise vont devoir abandonner. Snowbeck semble donc le mieux placé pour remporter le championnat. La grosse Camaro de Jarrier semble enfin avoir trouvé la fiabilité qu'il lui manquait. Très lourde mais très rapide, cette auto s'est révélée imbattable ce jour-là à Montléry. Fin de la première manche, Jarrier et Malcher remportent cette première course et se replacent instantanément sur la grille de départ dans l'ordre d'arrivée. 10 minutes d'arrêt avant de repartir. Le fatigant est difficile. Il y a des gros problèmes de frein pour l'instant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la 2e manche. Là, je suis obligé d'arroser les freins avant. La voiture est dure à conduire, elle est fatigante. Placée en 1re ligne, la Camaro va faire parler la poudre dès le départ. Deuxième, Malcher. Troisième, Balolena. Très retardé au championnat, Jean-Pierre Jarrier ne peut que gagner la course. Derrière lui, s'il peut terminer dans les points, Snobbeck a toutes les chances de remporter une nouvelle fois le championnat de France de production. Et à l'arrivée, même scénario qu'en première manche. Premier, Jarrier. Deuxième, Malcher. Troisième, Balolena. Snobbeck, sixième, a définitivement conquis une nouvelle fois son titre de champion de France de production. Gach grille son embrayage et doit tout de suite abandonner. Jean-Philippe Grand lui sera pénalisé de 20 secondes pour avoir, suite à une casse de suspension, court-circuiter la chicane. La victoire échoua ainsi à l'Italo suisse Antonio Mangia devançant Christian Bonnall. Troisième, Philippe Jaffronnier. Avec Rivoire, quatre rondos dans les cinq premiers. Mangia lui pilotait une 20ème aile. Antonio Mangia satisfait de sa victoire. Philippe Grand un peu déçu par son déclassement, mais finalement heureux de son succès dans le trophée Formule Ford 1984.